bonjour tout le monde petit premier vlog sur mon projet de livre, enfin peut-être même dans le deuxième vlog, mais bon le premier vlog c'était juste une annonce là pour vous parler du coup de ce qu'a donné ma lecture de ce livret sur la ligne de champagne c'était globalement intéressant même s'il manque un peu d'explications parfois sur certains trucs et de concision et parfois juste une info sans la contextualiser ce qui peut gêner la compréhension donc il y a certains trucs où il va me falloir je pense faire des recherches dans les archives pour voir à quoi ça fait référence mais globalement j'ai trouvé quand même pas mal d'infos intéressantes, des dates, des infos sur ce qu'il y avait avant les concessions, plus de détails sur les concessions puisque les infos que j'ai trouvées c'était surtout sur une concession et en fait il y en a eu plusieurs qui ont été données dans le coin également j'ai trouvé parfois également des prénoms pour certaines personnes donc j'avais juste un nom de famille donc ça m'a envie d'avoir ensuite pouvoir mieux chercher sur internet de manière plus précise j'ai trouvé quelques événements de plus que je n'avais pas forcément dans ce que j'avais trouvé sur internet plus également d'informations sur les différents puits, sur les différentes concessions donc tout ça c'est quand même assez intéressant j'ai appris j'ai appris des choses et j'ai quand même pas mal plus avancé même s'il reste énormément de boulot donc une fois ça a passé une fois ce livret d'ailleurs ce livret oui vous pouvez le regarder je pense que quand même vous pouvez le trouver intéressant si le sujet des mines vous intéresse donc il est à la bibliothèque municipale de Champagnac donc dans Cantal c'est un petit village du Cantal frontière avec la Corrèze donc si ça vous intéresse et que vous passez dans le coin vous pourrez venir l'emprunter ou l'acheter je crois qu'il était une vingtaine d'euros je sais plus qu'il était en achat je ne sais plus mais enfin moi je vais emprunter du coup ça serait un prix quelque part mais vous pouvez juste l'emprunter c'est ce que j'ai fait parce que parce que je vois il y avait j'avais quand une semaine globalement j'aurais ce qui me fallit ensuite quelle est la suite du programme continuer les recherches sur internet grâce à certaines infos que j'ai trouvé qui m'ont donné de nouvelles pistes de recherche donc ces nouvelles pistes de recherche vont permettre de éventuellement trouver de nouvelles choses que je n'ai pas pu trouver ensuite ça va être essayer d'avoir accès à de nouvelles archives en ligne donc j'ai essayé de pouvoir avoir accès à ça également je vais voir pour contacter la CGT pour avoir accès au CGT Cantal pour voir s'ils ont des archives sur les différents mouvements sociaux qu'il y a eu dans les mines du coin parce que j'ai pu trouver des choses sur le grand mouvement de grève de 1815 mais déjà peut-être que je pourrais trouver plus d'infos et ce n'est sûrement pas le seul mouvement social qu'il y a eu dans la dans la région et enfin dans les secteurs des mines de champagnac et donc sûrement d'autres infos que la CGT peut avoir donc là j'ai essayé de voir et s'ils peuvent me les envoyer j'ai également envoyé un mail d'ailleurs faudra que je regarde si j'ai reçu une réponse à une personne qui est connue pour être un spécialiste de la question des mines qui a fait parfois des visites guidées au musée le musée de la mine pareil aussi qu'on a que les associations des amis de la mine ou patrimoine de champagnac c'est des associations qui peuvent avoir des ressources qui peuvent aussi du coup avoir parmi eux ou connaître des personnes qui ont connu la mine et voir si je peux leur parler soit à distance soit les rencontrer en sachant qu'évidemment les rencontrer à voir quand la situation sanitaire sera peut-être plus sereine parce qu'en plus les personnes qui ont connu la mine la mine a fermé en 1959 aujourd'hui sont plutôt jeunes donc on va prendre trop de risques mais donc tout ça ça va se faire dans les mois suivants il y aura peut-être des moments où je crois pas trop avancé parce que je crois pas de matériel pour avancer et pas de matières premières et d'autres moments comme cette semaine où je vais pas mal avancer parce que si toutes les semaines j'ai avancé comme j'ai fait cette semaine je pense que en quelques mois ça serait fini mais ça ne sera pas le cas il y aura des moments où on va beaucoup moins avancer et donc c'est pour ça que le projet va prendre du temps mais voilà du coup niveau des blogs je vous en ferai si j'ai accès à des nouvelles archives dans ce cas là je vous en ferai au courant ou si je peux recueillir des témoignages là dans les prochains mois ça sera toujours ça et si éventuellement oui aussi quand je pourrai retourner à l'université à la rentrée normalement sauf nouveau confinement on espère que non et dans ce cas là je vais essayer de prendre des ressources sur la mine en général parce que même si c'est tout à fait le recherche sur l'histoire de la mine en général mais un livre sur le sujet un ou plusieurs livres sur le sujet l'histoire des mineurs les conditions de vie des mineurs tout ça pour les plus d'informations pour pouvoir étoffer puisque comme je l'ai déjà dit mon objectif c'est non seulement de faire l'histoire de la mine de champagnac ce sera au coeur mais de dresser des parallèles entre cette histoire là et l'histoire de la mine en général donc voilà c'est terminé pour ce vlog là en tout cas voilà j'espère que le projet vous intéresse toujours et puis on se retrouve le plus vite possible parce que ça veut dire que j'aurai avancé dans le projet au revoir tout le monde